Ces ans ont arboré des couleurs, ils y vont sans gants et l'assimilent à un génocide devant la face du monde. Ces organisations de la société civile espèrent rien de plus des autorités du pays que de nouvelles résolutions fortes et qui ne laissent place à aucune ambiguïté. La proposition à la conférence des chefs d'état de l'Union africaine d'un soutien total aux initiatives des procédures judiciaires internationales, l'expulsion immédiate de l'ambassadeur de l'état génocidaire d'Israël, la proposition à la conférence des chefs d'état de l'Union africaine d'annulation officielle du siège de membres observateurs accordé insidieusement à l'état israélien, l'appel à l'Assemblée générale de l'organisation des Nations unies de concert avec tout autre pays volontaire en vue d'exiger du conseil de sécurité d'une part l'instauration d'accesser le feu immédiat. Les 250 jours de ce que les organisations de soutien pour la Palestine qualifient de terrorisme passif, son lot de morts se compilent. Un autre appel en direction des imams et ou les morts du Sénégal a été lancé. Pour le boycott des moutons de tabaski offerts par Israël, non aux moutons de la corruption tachées du sang des enfants, des femmes, des vieillards, des populations civiles. Des actions parlementaires seront engagées, a promis le député Guy-Marie Sagnon, face à un mutisme de quelques dirigeants un peu partout dans le monde qui redoutent le fait de se mettre à dos Jérusalem le retour-assemblement pour la coalition sénégalaise qui milite pour la cause palestinienne. A la mobilisation massive de participation à la randonnée pédestre du dimanche 23 juin, solidarité active avec le peuple palestinien frère, Palestine libre, Palestine vaincra.